Ici, à la cuverie du centre-ville de Beaune, c'est là où je vinifie et j'élève. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai des cuves bois. C'est dans ces cuves bois, au mois de septembre, qu'on met la vendange. Donc moi, au domaine, j'ai deux petits ingrédients que j'aime bien pour faire mes rouges. C'est la vendange entière, donc il nous faut un gros tri en vigne et une très belle maturité, et cette fameuse levure indigène qu'on essaye de travailler tout au long de l'année dans les vignes. Ces deux choses-là me permettent d'avoir un pignon noir comme j'aime, c'est-à-dire élégant, fin, avec quand même une structure du fait de la vendange entière, qui nous permet aussi d'avoir un vin qui est digeste maintenant, qui se boit facilement, et qui pourra se garder un petit peu dans le temps également, en fonction du millésime naturellement. Parmi les blancs qu'on produit sur le domaine, je vous présente aujourd'hui un baune, donc un baune blanc, 2012, comme vous pouvez le voir, il est encore en élevage. Donc ici, nous, au domaine, on produit des blancs en toute simplicité. Il y a un gros tri fait à la vigne, on les presse immédiatement avec un presseur pneumatique qui est à l'étage. Ensuite, on laisse des bourbées et on entonne par gravité. J'aime beaucoup l'utilisation du fût de 500 litres, 500 ou 600 litres, parce que je trouve que c'est un très bon compromis. Ça nous permet d'avoir une fût taille assez récente, tout en apportant un petit peu de bois, parce qu'un petit peu de fût neuf, ça peut aider, ça peut donner une petite réhausse, ça peut donner une structure aux chardonnés. Et ça nous permet également d'avoir dans l'histoire une très belle minéralité. Je suis un maman, on est en 2013, ça fait 7 ans, j'ai besoin maintenant d'avoir un petit peu plus d'espace. Ici, la nouvelle cuverie de Pommard que je vous présente en chantier, elle se trouve rue du Pivot. C'est ici, en septembre 2013, que je vais vignifier et élever pour la première fois. Donc j'espère vous y voir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada